Aujourd'hui on va parler de cette nouvelle collection magnifique de Be Perfect en collaboration avec la maquilleuse Stacy Marie. C'est la troisième collaboration qu'ils font ensemble. La collection s'appelle Love Tahiti et elle contient 11 produits au total. Donc j'ai reçu tous les produits, donc je vais pouvoir tout vous montrer, on va tout tester ensemble. A l'intérieur de la boîte on a un petit miroir, ensuite on a évidemment la palette, et ensuite on a un petit tiroir ici. Où on a le reste des produits, c'est-à-dire les 4 highlighters, les gloss et les fossiles. La palette elle se présente comme ceci, donc voilà, assez classique, assez fine, donc ça on adore. A l'arrière vous avez toute la liste des fards à paupières. Alors vous verrez à l'arrière qu'il y a certaines teintes où il y a une petite étoile dessus, et l'étoile indique que ce sont des teintes que vous pouvez utiliser uniquement au niveau du visage et du corps. Il y en a 9 de ces teintes-là dans cette palette, et je vous en avais déjà parlé, mais en fait moi je vais les utiliser au niveau de mes yeux, en fait c'est juste qu'ils contiennent des pigments. En général ce sont des teintes plutôt violettes ou roses, ce sont des pigments qui sont un petit peu plus allergènes que les autres, donc si vous avez les yeux sensibles ou des allergies, il se peut que ces teintes-là vous déclenchent des allergies. Ce sont des teintes également qui ont tendance à marquer la paupière, vous savez le genre de teinte où quand vous vous démaquillez, vous avez encore la trace pendant quelques jours. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème, j'utilisais aussi ce genre de teinte sur les clientes, il n'y a jamais eu de problème non plus. C'est vraiment si vous êtes hyper hyper sensible, après n'hésitez pas à tester ces teintes-là, mais c'est le cas vraiment dans toutes les palettes et dans toutes les marques si vous y faites attention. Sinon donc à l'intérieur, parce qu'en fait on s'en fout un peu finalement du packaging, on a là le grand miroir que vous aimez beaucoup, mais que moi je m'en fous, et on a 31 teintes qui sont absolument magnifiques. Encore une fois c'est une palette colorée. J'avais très peur au début que ça se concentre un petit peu sur les teintes très chaudes. Alors de prime abord, je pense que vous voyez, il y a une grande 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 majorité de teintes chaudes. Il y a énormément aussi de teintes de violet, mais dans l'ensemble je la trouve vraiment très jolie. Moi vraiment la partie qui me plaît le plus, que je trouve magnifique, c'est ces deux colonnes-là, je trouve les teintes sublimes. En plus on a un petit khaki qui est assez incroyable, et c'est assez rare d'avoir des khakis dans les palettes, donc quand je l'ai vu j'ai été super contente. Et les teintes qui m'interpellent le plus, c'est bambou aussi, et clay. Je trouve que ce sont deux teintes qui sont hyper particulières et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des palettes, donc je suis super contente. On pourrait dire qu'elles ressemblent beaucoup à la Carnival XL Pro, qui est celle qui est sortie juste avant, qui est donc celle-ci. Je vous avais dit, vous vous rappelez que Stécie Marie avait sorti trois collections avec Be Perfect, donc celle-ci c'est la deuxième, elle est sortie l'année dernière, vous voyez, c'est à peu près le même genre de palettes, on va dire, puisque ce sont deux palettes très colorées, mais en fait dans celle-ci, ce sont que des nouvelles teintes. Il n'y a pas une seule teinte qui est la même que dans celle-ci, à part le noir. En fait elle a créé cette palette-là pour pouvoir l'utiliser avec la Carnival XL Pro, et qu'elle puisse se compléter et qu'il n'y ait pas des doublons à l'intérieur. Donc si vous avez la XL Pro comme moi, vous pouvez très bien acheter celle-ci si elle vous plaît, et en tout cas sachez que vous n'aurez pas, à part le noir encore une fois, deux teintes qui seront similaires. Évidemment il y a des teintes qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Je vous montre rapidement la première, c'était celle-ci, mais je crois qu'elle n'existe plus. Je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble qu'elle avait été vraiment remplacée par la Carnival XL Pro, donc vous ne pouvez plus trop la trouver celle-ci. Et je pense que vous voyez aussi une grosse différence par rapport aux deux premières, c'est que cette fois-ci on n'a que les fards à paupières et plus les highlighters dans la palette. Moi je suis très contente de ça parce que je ne les utilisais pas de toute façon et ça élargissait la palette pour rien au final. Là elle a sorti les highlighters à part. On a quatre teintes d'highlighter et ce sont des textures qui sont un petit peu entre le gel et l'eau. Enfin j'étais assez surprise quand je les ai swatchés, c'était vraiment très à queue en fait. Enfin j'avais l'impression que mon doigt était mouillé, alors qu'en réalité il était sec, c'est assez particulier. Et alors les finis sont absolument incroyables, vraiment moi qui ne suis pas une fan d'highlighter, je les trouve vraiment sublimes, surtout la première teinte, enfin la teinte la plus claire, c'est la teinte Skinsheen. C'est sublime, c'est la teinte la plus pailletée. Alors évidemment il faut aimer les highlighters pailletés, vous pouvez également l'utiliser au niveau des paupières. Mais c'est vraiment des micro paillettes, je trouve cet highlighter magnifique. Et ça a l'air vraiment d'être des textures qui se fondent dans la peau, ça a l'air incroyable. Dans la collection on a également des fossiles qui sont d'une forme assez classique, avec une bande qui est de base transparente. Donc je pense qu'ils sont assez faciles à coller, de toute façon on verra ça après dans la vidéo. Et on a ensuite 5 couleurs de gloss, alors ce sont des gloss qui n'ont pas de paillettes ni de nacre à l'intérieur. C'est juste vraiment l'effet glossé avec la couleur, ils sont assez riches en couleurs quand même. Et voilà, pas grand chose de plus à dire, alors ce sont des gloss. On va tester tout ça ensemble tout de suite et je vous retrouve aussi à la fin de la vidéo pour une petite surprise. Petite infusion froide, à la vôtre. Je vais faire mon teint avec vous parce que j'ai un milliard de nouveaux produits à tester. Je vous les avais partagés dans mon haul ici, donc si vous voulez plus d'informations sur chaque produit que je vais utiliser, n'hésitez pas à la regarder. Et je vais commencer par ma base préférée de ces derniers temps, je pense que ce n'est pas une surprise. Ce sera la Primed & Powerless de chez Too Faced que je trouve toujours autant incroyable. C'est une base qui va venir lisser la peau, flouter les ridules, combler les pores, etc. Enfin je la trouve vraiment incroyable. Je trouve qu'elle a vraiment une action, c'est vraiment, je pense, la première fois que je trouve qu'une base a autant d'efficacité. Et même si on en met trop, genre là par exemple j'en ai mis trop, je sais pas pourquoi avec cette base j'ai toujours tendance à en mettre trop, et ben elle va pas pelucher ce genre de base là avec du silicone en général, si vous en mettez trop, quand vous appliquez votre fond de teint après ça fait des petites pelufes. Et là franchement ça le fait pas du tout. Et pour le fond de teint, et pour le fond de teint je vais mettre le Milani Coltsil & Perfect. Alors moi j'ai pris la teinte Ivory, c'est la 00AA. C'est un deux en un, un petit peu comme le Golden Rose que j'aime beaucoup. Il va faire fond de teint évidemment, mais aussi anti-cerne, donc apparemment il a une couvrance assez incroyable. Il a une couvrance moyenne à total, une formule légère sans huile, une longue durée, et il est hydrofuge, c'est-à-dire qu'il est water-résistant. Je vais en mettre un petit peu sur mon éponge IMAX Design, ça pareil, voilà je mets deux pompes. Ce sont toujours mes éponges préférées. Donc je vais commencer par en mettre partout. Alors j'ai vraiment une peau qui est pas très jolie. Ça fait quelques jours que je me suis pas maquillée et franchement à chaque fois que je me maquille pas pendant quelques jours, ma peau elle devient moche. C'est vraiment très chiant. Il semble assez bon ce fond de teint, au moins que ce soit mon éponge. Non, c'est le fond de teint j'ai l'impression. C'est pas trop trop fort. Mais il y a une légère odeur j'ai l'impression, assez fraîche. Après ma première application, vous voyez qu'on a une couvrance moyenne, ce qui est vrai. Alors là j'ai pas mal de petites imperfections qui se voient encore. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une couvrance moyenne et apparemment c'est modulable. Je vais rajouter deux pompes et je vais faire une deuxième application de la même manière par-dessus pour apporter plus de couvrance. Voilà qui est mieux, on voit plus trop mes imperfections ici. Je trouve que ça a bien couvert et ça se travaille bien en superposition, donc ça c'est cool. Et il fait aussi anti-cernes, donc là vous voyez j'en ai pas encore mis. Je vais mettre sur le côté pointu de mon éponge, je vais mettre une demi-pompe. Et je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Voilà, alors j'ai fait ce côté-là et pas celui-ci, je pense que c'est assez évident. Moi je suis quelqu'un de très cerné. Je trouve que ça a bien couvert, mais on voit quand même encore en transparence mes cernes. Donc je trouve que c'est quand même moins bluffant que le Golden Rose qui lui aussi faisait fond de teint et anti-cernes. Là je vois encore quand même la couleur. Donc je pourrais mettre peut-être une pompe en plus. Après je veux pas non plus trop surcharger mon dessous d'œil, vu que c'est un produit qui est modulable. Ça a couvert un petit peu plus, c'est vrai, mais c'est pas non plus bluffant. Du coup je me demande si je reste comme ça ou si je rajoute de l'anti-cerne. Bon écoutez, je vais rajouter de l'anti-cerne, on n'est plus à une couche près. Donc je vais prendre, toujours de chez Milani, dans la même gamme, Conceal & Perfect. Je vais prendre de l'anti-cerne du coup que j'ai pris dans la teinte la plus claire qui est Nude Ivory. C'est la 110. Il me semble que c'était la plus claire. Normalement je prends toujours le plus clair pour les anti-cerne. C'est un petit embout comme ça qui ressemble à un embout de gloss. Ah ouais non c'est pas assez clair. Oh quelle déception. Je vais pas en mettre 4 tonnes. Oh si finalement j'en mets 4 tonnes. Et je vais le dégrader. Alors la formule du fond de teint je la trouve quand même pas très stable. C'est à dire que vraiment à chaque fois que je donne un coup d'éponge là où j'ai déjà travaillé mon teint, et bah ça va faire, voilà vous voyez un petit peu comme ça, là c'est l'anti-cerne. Mais ça fait pareil avec le fond de teint, ça déplace vraiment beaucoup la matière. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler assez rapidement, enfin en tout cas en douceur, et fixer aussi vite parce que sinon ça... Chaque fois que vous allez reposer l'éponge ça va être chiant. Là par contre je pense que j'aime bien la couvrance de ce que j'ai vu. Ouais je trouve ça vraiment vraiment pas mal. Alors il y avait deux couches de fond de teint aussi dessous. Faudrait que je le teste sans mettre de fond de teint dessous. Mais même en... Ouais j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est assez crémeux et assez couvrant. Par contre je pense que c'est une formule qui va beaucoup bouger. Et l'embout ça passe, après moi je préfère quand c'est un peu plus gros, mais je pense que c'est parce que j'ai l'habitude du tarte. Donc c'est pas du tout dérangeant. En tout cas il a pas déplacé la matière qu'il y avait dessous, il est pas trop trop rigide. Et la formule est assez crémeuse pour vraiment se déposer par dessus. Avant de poudrer, je vais appliquer le Cloud Paint de chez Glossier en teinte Beam. C'est un blush en crème, donc il faut le mettre avant la poudre. Pour l'appliquer moi j'en mets un petit peu sur ma main, enfin un petit peu tout est relatif. Et ensuite je prends l'éponge médium qu'il y a dans le même kit IMAX Design. L'autre il y a trop de fond de teint dessus et du coup je trempe sur ma main avec le côté rond. Et je vais ensuite appliquer au niveau de mes joues. J'aime trop ! Vraiment je me découvre une passion pour ces blushs. Pourtant j'aime vraiment pas les produits crémeux, mais là, alors... Vous voyez ce que je vous disais, j'ai l'impression que si j'appuie trop, contrairement aux autres fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, ça déplace en fait tout le fond de teint qui est en dessous, donc il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup. C'est vraiment pas une formule qui est stable malheureusement. Après en termes de couvrance et de fini, je le trouve beau, mais il est trop instable pour qu'on puisse travailler d'autres choses par dessus en fait. Là je prends l'éponge du fond de teint pour venir dégrader vite fait, donc pareil j'appuie pas trop parce que sinon ça va être une catastrophe. Et puis après je vais faire la même chose sur l'autre jour. On peut maintenant venir poudrer et je vais prendre la Genius Magic Powder, je crois qu'elle s'appelle comme ça, peut-être que je le dis pas dans le bon ordre. Non c'est ça, je me suis pas trompée. De chez Charlotte Tilbury, qui a l'air absolument incroyable. Alors par chance le tamis qu'il y a à l'intérieur s'enlève et du coup c'est ce que j'ai fait, moi je l'ai enlevé. Et je vais commencer par mon dessous d'œil, mais par contre avant j'enlève les petites stris qui se sont formées, ce qui est normal, donc je reprends mon éponge et puis je l'ai tapoté délicatement pour les enlever avant de poudrer. Parce que si vous voulez poudrer, il va reste fixé toute la journée, c'est pas ce qu'on veut. Et une fois que c'est fait, je plonge le côté propre du côté pointu de l'éponge et je vais fixer mon dessous d'œil pour commencer. Moi en termes de teinte, j'ai pris la première, la teinte fer. Par contre elle a une odeur assez horrible, elle sent le produit périmé. Alors, une poudre en principe, ça périme pas trop. Mais vraiment elle sent, elle sent le rouge à lèvres périmé, c'est une horreur. Par contre l'effet sur la peau, je le trouve vraiment très 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 joli. C'est très fin et j'ai l'impression qu'il y a des toutes petites nacres à l'intérieur et ça fait vraiment une peau toute veloutée. Elle ressemble un peu en fini j'ai l'impression à la Hourglass que j'adore aussi. Mais celle-ci du coup on peut enlever le tamis, ce qui n'est pas le cas dans la Hourglass et ça me gave. Et comme d'hab, je vais faire le reste du visage avec ma houppette. Alors là je repasse vraiment partout, même sur le blush. Le blush il va être un petit peu atténué, ce qui est normal. Mais la poudre n'est pas non plus hyper couvrante, vous voyez, on le voit quand même en transparence. Vous pouvez forcer un petit peu plus à l'application si vous voulez qu'il ressorte davantage. Bon après ça me convient comme ça. De toute façon je pense que je vais venir appliquer encore quelque chose par-dessus. On verra. En général c'est ce que je fais. Mais c'est pas du tout obligé. Je trouve que ça fait un joli fini, un joli blush qui se fond bien dans la peau. Franchement j'aime trop, même la couleur j'adore. Écoutez, j'adore cette poudre. Je trouve qu'elle est très très jolie. Elle se fond super bien à la peau. Alors comme vous le voyez, c'est pas une poudre qui a un fini ultra mat. C'est plutôt un fini satiné. Mais moi j'aime beaucoup ça en ce moment. Je trouve que c'est très joli. C'est ni trop brillant, ni trop mat. Et franchement je l'aime trop. Vraiment ça fait pas du tout de surplus sur la peau. Elle se fond hyper bien. La couleur c'est parfait. Franchement j'adore. Je vais continuer mon teint avec la palette Hourglass. Pareil que je vous ai présenté dans mon haul. Et je vous avais dit que cette teinte là, elle me faisait penser à cette teinte que j'aime trop 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 de la palette Too Faced. Ma fameuse palette. J'essaye d'arrêter de vous saouler avec mais je l'aime toujours autant. Je vais tester. Je vais prendre celle-ci du coup avec un petit pinceau et je vais venir l'appliquer. Ouais c'est ça. C'est à peu près la même chose. C'est un peu moins satiné j'ai l'impression. Et l'avantage de ce genre de poudre comme celle dans la palette Too Faced c'est que je trouve que sur le nez ça comble et du coup on voit pas du tout les imperfections. Surtout les points noirs. Moi j'ai beaucoup de points noirs sur le nez. Et en mettant ça je trouve que ça floute énormément. Alors tout ce que j'ai mis avant, la base, la poudre, le fond de teint et tout. Enfin le fond de teint peut-être un peu moins. Tout ça, ça a contribué à flouter aussi mais là on dirait que mon nez il est tout lisse. Je vais faire pareil au niveau du dessous d'œil comme d'habitude. Alors là la poudre est assez satinée donc ça va pas apporter beaucoup plus de lumière. Elle est quand même un peu moins performante j'ai envie de dire que celle de la palette Too Faced. Elle est moins satinée en tout cas mais c'est le même genre de poudre. Je vais prendre ensuite cette couleur-là qui est légèrement pailletée j'ai l'impression, nacrée. Et je vais en appliquer légèrement par-dessus mon blush. Ça va le rendre un petit peu plus brillant et ça va l'intensifier un petit peu plus. C'est pas exactement la même couleur mais ça va rehausser un petit peu. Ouais c'est bien. Alors je vais éviter d'en mettre trop. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que j'ai tellement d'imperfections ici que ça va les mettre en valeur. Mais bon c'est pas grave. En tout cas la couleur j'aime trop. Et je vais passer à mon bronzer le Nabla que je ne quitte plus depuis que je l'ai reçu. La teinte c'est en bras. Franchement je l'adore. Je trouve la formule est trop bien. La couleur est parfaite. Et en ce moment je mets que celui-ci. Donc je vais l'appliquer d'abord au niveau du creux de mes joues ici. Et ensuite l'ovale de mon visage. Surtout ce petit double menton qu'on adore. J'ai fait les arêtes du nez aussi. On oublie le bout du nez. Et puis au niveau du front aussi. Donc en général je commence par les tempes. Et ensuite je vais faire vraiment tout le contour du front. En faisant attention avec mes cheveux. C'est vraiment très chiant cette couleur de cheveux. Parce qu'il y a tout le temps du fond de teint qui se met dedans. Tout le temps de la poudre. C'est hyper chiant. Pour l'highlighter je ne vais pas le mettre de suite. Je vais attendre la fin du maquillage pour voir la teinte qui va le mieux avec ce que j'aurais fait. J'ai une petite idée sur ce que je vais faire. Je pense que vous avez à peu près compris les couleurs que je vais faire. Notamment par rapport à la couleur de mon fond. Du coup on va passer aux sourcils. Alors les sourcils si vous avez vu ma dernière vidéo. Ma vidéo reboot. Vous avez vu que j'ai fait une brow lamination. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Je pense que c'est comme ça. Ce qui fait que vous voyez ils restent assez en l'air comme ça. Ils sont plus faciles à coiffer et tout. Mais c'est la première fois que je vais les maquiller depuis que je l'ai fait. Et j'ai quand même envie de mettre mon savon. Parce que je trouve qu'ils sont bien quand je ne suis pas maquillée. Ça fait bien structuré et tout par rapport à d'habitude. Mais quand je me maquille j'aime vraiment avoir des sourcils exactement dans le sens où je les veux. Et ce n'est pas exactement ça. Surtout qu'il y a certains poils que j'avais fixés un petit peu ondulés. Vous voyez et du coup ça ne fait pas très droit. Moi j'aime bien quand les poils sont très droits. Du coup je vais quand même mettre le savon. Ça je vous ai déjà montré plein de fois. Mais du coup je vais mettre un petit peu d'eau sur mon savon. Et je vais créer une pâte en frottant vraiment mon goupillon dessus. Votre pâte doit être ni trop sèche ni trop liquide. A force de le faire vous allez réussir à doser. Et le savon moi c'est les pires. Je trouve que c'est les meilleurs. Il vous faut un savon transparent. Pas un savon blanc sinon ça va vous faire des dépôts. Et moi ce que je fais c'est comme vous avez vu. Je mets les poils vraiment dans tous les sens pour bien les gainer. Et ensuite je vais en dernière étape les brosser dans le sens désiré. Donc c'est à dire moi un peu en l'air à ce niveau là. Et après hop dans le sens à peu près de la pousse de mon poil vers la queue. Et maintenant je vais venir les maquiller. Donc vous savez d'habitude j'utilise les Bushy Brows de chez Lime Crime. J'utilise deux couleurs. La teinte Dirty Blonde pour faire la tête. Et la teinte Smoky pour faire la queue. Mais là il y a Anastasia qui a lancé les Brow Pen. Qui sont quasiment la même chose. C'est comme des eyeliners pour les sourcils. Donc avec des couleurs de sourcils. Donc j'ai reçu trois teintes. Mais j'ai reçu trois teintes assez claires. Moi d'habitude je prends vraiment quelque chose de beaucoup plus foncé pour là. Et beaucoup plus clair ici. Enfin vraiment quelque chose de très contrasté. Et là j'ai reçu les teintes Caramel Top et Soft Brown. Je pense que je vais partir sur Top et Soft Brown. Parce que Caramel c'est beaucoup trop chaud pour moi. Et j'aime bien les teintes froides. Par contre je sais pas du tout laquelle est la plus claire. Et laquelle la plus foncée. Enfin je vais vous montrer mais moi je trouve que c'est pareil en fait. Là c'est la teinte, je ne sais même pas, Soft Brown. Du coup là je vais mettre la teinte Top. Il n'y a pas vraiment de différence. Enfin la teinte Top je la trouve quand même très très chaude. Et la pointe est plus épaisse que les Bushy Brows. Moi franchement vraiment j'aime trop 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 ce produit là pour mes sourcils. J'utilise vraiment que ça vous voyez. C'est assez fin. Et là Anastasia vous voyez c'est vraiment le même genre. C'est avec des petits poils. C'est pas un feutre mais c'est plus épais. Bon j'ai pas encore testé. Bon on va voir. Écoutez je pense que je vais prendre qu'une seule teinte. Je vais prendre la teinte taupe parce que ça sert à rien. J'utilise deux teintes elles sont vraiment similaires. Il faut bien secouer ce qui n'est pas le cas des Bushy Brows. Il n'y a pas de petites billes. Et du coup je vais combler en fait les endroits où j'ai peu de poils. C'est à dire ici. Ouais la teinte je la trouve hyper chaude pour du taupe. Donc vous voyez je fais vraiment. J'essaye de recréer des petits poils. C'est pas mal hein. Mais moi j'aime vraiment avoir les sourcils froides. Autant plus que mes cheveux sont quand même d'une teinte assez froide. Et je trouve que des sourcils chauds ça ne me va pas très très bien. Je suis déçue. Franchement je pensais que j'allais adorer. Et au final j'aime pas trop. Alors c'est pas un produit qui est nul hein. Attention je compare en fait avec le Bushy Brow que j'ai l'habitude d'utiliser. Vu que c'est vraiment le même genre de produit. Mais ouais. Déçue. On peut passer aux choses sérieuses. Je vais me concentrer sur cette partie là. Je pense que vous avez compris. En tout premier je vais venir prendre le kaki. Et je l'applique en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile avec un pinceau Zoéva 231. Oh là là j'aime trop le kaki. Je fais pas souvent des maquillages kaki. Mais en fait c'est parce qu'il y en a pas dans les palettes. Et je vais remonter dans mon pli paupière mais je vais m'arrêter à la moitié de l'oeil. Voilà. Comme ça. Je vais étirer un petit peu ma forme en direction de la fin de mon sourcil. Donc là je rajoute pas de matière sur mon pinceau. J'étire vraiment petit à petit. Vous allez avoir votre forme qui va se créer. Vaut mieux pas rajouter trop de matière d'un coup parce que sinon ça risque de vous faire une tâche. Ensuite je vais fondre les bords ici. Pas trop trop parce que j'ai une teinte de transition qui va venir 6 mètres après. Juste pour pas que ça soit net. La pigmentation est géniale évidemment. Alors j'ai ma base Péluise comme d'habitude. Je sais pas si je vous l'ai dit mais voilà c'est comme d'hab j'ai appliqué la base Péluise. Et donc là je vais m'occuper de mon racil inférieur. Je vais faire exactement la même chose. C'est à dire que je vais m'arrêter au milieu de l'oeil. Et je fais le raccord bien sûr avec ma forme au niveau de la paupière. Sinon vous allez avoir un trou. A ce niveau là il faut vraiment joindre le racil inférieur et ce que vous avez fait au dessus. Je prends maintenant un autre pinceau 231 de chez Zoéva. Et je vais utiliser la teinte clé pour faire exactement la même forme que je viens de faire avec le kaki dans la partie interne. Je commence en oblique ici. Cette teinte est vraiment trop trop belle. Et du coup voilà je remonte dans mon pli paupière et je vais venir rejoindre ce que j'ai fait avec le kaki ici. En veillant bien sûr à dégrader les deux couleurs ensemble. Il faut pas que ça s'arrête net au milieu. Il faut que le dégradé se fasse naturellement. Et ensuite je viens fondre les bords ici en remontant un petit peu vers le sourcil. D'ailleurs ces couleurs elles me font trop penser quand j'étais plus jeune. Je mettais toujours des converses et je mettais une converse d'une couleur et une converse de l'autre. Et j'avais une kaki et une moutarde et je les mettais absolument tout le temps. Je trouvais que c'est trop bon ensemble et je trouve que c'est exactement la même couleur. Ensuite je vais reporter la teinte au niveau du ras de cil. Je vais pas aller vraiment jusqu'au coin interne. Vraiment je m'arrête un tout petit peu avant et pareil je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Je prends encore un autre pinceau 231 propre et cette fois-ci je vais venir prendre la teinte bambou qui est celle-ci. Elle est absolument sublime. Vraiment je vais arrêter de dire ça parce que toutes ces teintes sont magnifiques. Et donc je vais m'en servir pour dégrader mon kaki ici. Voilà je me mets vraiment sur les bords et j'ai fleur jusqu'à temps que je crée mon dégradé. Ici je vais vraiment aller jusqu'au jaune. Enfin jaune, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est jaune mais jusqu'à la couleur que j'ai mis au coin interne pour que ça se fonde dedans et que ça s'arrête pas d'un coup. Et hop je fais la même chose évidemment au niveau du red seal inférieur toujours en veillant à ce que ce soit ici relié. Ensuite je prends mon doigt, ça change un peu surtout que mon doigt j'ai pas besoin de le prendre. Ce qui est bien c'est qu'il est déjà sur ma main et je vais appliquer la teinte Tahiti Green au centre de ma paupière là où j'avais l'espace vide. Donc j'essaye de l'appliquer au maximum uniformément et ensuite je vais essayer de dégrader un petit peu sur les teintes alentour mais je viendrai prendre un pinceau après. Ce sera plus simple là pour l'instant je la dépose vraiment pour qu'elle soit intense. Évidemment il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc finalement je pense que j'ai pas besoin de pinceau en fait avec mon doigt je vais venir étendre un peu la couleur et je pense que ça suffit. Et par dessus encore j'ai envie d'appliquer l'highlighter en teinte Skin Sheen. Donc c'est celui qui est blanc comme ça mais ça fait plein de petites paillettes un petit peu vertes. Je vais mettre mon doigt, oh là là j'aime trop toucher ce truc. Je vais l'appliquer par dessus. C'est trop beau. Mais quelle idée. Oh là là j'ai été inspirée. C'est magnifique. Alors ça le rend un peu moins vert mais... Enfin moins intense mais franchement ça rajoute des paillettes. Vous allez voir après quand je vais faire les close-up c'est trop joli. Je prends maintenant le crayon blanc de chez Colourpop et je vais faire ma muqueuse inférieure avec. Faut vraiment que ce soit blanc blanc. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça. Là c'est le 238 de chez Zoéva. Et je vais mettre la teinte Key Lime. Par dessus ce crayon donc dans la muqueuse. Du coup le blanc m'a servi de base pour qu'ensuite la poudre ressorte bien. Enfin le fard ressorte bien. Attention si vous avez des lentilles ça va pas être hyper agréable. Vous voyez ça me fait comme ça une muqueuse verte. Je vais mettre un petit peu de base Pellewitz blanche. Donc là au niveau du coin interne ça va me faire ma base après pour ce que je vais mettre dans mon coin interne. Qui va être la même couleur que la muqueuse. Mais j'ai besoin de mettre vraiment cette base là pour que ça ressorte bien. Et donc par dessus voilà je mets la teinte Key Lime. Et ensuite je vais mettre mes faux cils. Alors très honnêtement poser des faux cils avec une permanente de cils c'est insupportable. Franchement j'ai mis 4h à les poser. Après le modèle est joli. Je suis pas subjuguée. Je les trouve jolies sans plus. Ils ont été faciles à poser même si j'ai galéré avec mes cils parce que la bande est assez souple. Et maintenant on peut passer à l'highlighter. Alors étant donné que j'ai mis celui que j'aime trop sur les yeux je pense que je vais tester une autre couleur sur mes joues. Et je vais prendre le Holo Glaze qui a l'air d'être un petit peu rosé. Je pense que ça va bien aller du coup avec le Kaki. Et je vais l'appliquer avec... Je sais pas si ça va s'appliquer au pinceau cette histoire. Eh non. En fait c'est vraiment très crémeux. Écoutez je vais l'appliquer au doigt. Au doigt c'est quand même beaucoup mieux. Alors c'est très rose par contre. Je vais pas en mettre beaucoup. Mais vous voyez ça fait trop trop beau. Dommage qu'il y en a pas un qui est neutre en fait. Et ça c'est un peu dommage je trouve. Mais sinon l'effet sur la peau c'est super joli. Il est un peu moins pailleté. Vraiment le plus pailleté c'est le premier. Celui vraiment que j'ai mis au niveau de mes yeux. Mais sinon l'effet est vraiment très joli. Ça me fait penser aux textures, aux blushs, aux highlighters color pop super choc. C'est un peu le même genre de texture. Mais faut pas l'appliquer au pinceau quoi. Ça fonctionne pas. C'est vraiment au doigt. Et pour mes lèvres je vais mettre le gloss en teinte nude. C'est le Starkers. Avant ça je vais crayonner mes lèvres avec le crayon casual de chez Dose of Colors. Ça fait longtemps. Et une fois que c'est fait je vais appliquer le gloss sur l'ensemble de mes lèvres. Et maintenant pour finir je vais appliquer le fameux spray Veil de chez Hourglass. Qui normalement quand je vais le mettre vous allez être subjugué. Vous allez croire que ma peau c'est du plastique. Que je suis photoshopée. Ça va être absolument incroyable. Attention. Alors. La brume est bien fine. J'aurais aimé que ce soit un aérosol. Mais bon c'est pas trop grave. C'est vraiment pas grave du tout. Mais la brume est très fine donc elle s'applique uniformément partout. J'ai pas l'impression d'être photoshopée. Mais voilà. On va voir. Bon alors qu'est-ce qu'on en pense ? Je vais commencer par la palette. Vraiment j'ai adoré. Je regrette un petit peu qu'il y ait beaucoup beaucoup de violet par rapport au reste. Par contre je la trouve vraiment magnifique. Toutes les couleurs sont vraiment très uniques. Il y a peu de naturel. Pas de marron. Il y en a vraiment juste ici. Et en plus ce sont des teintes qui sont vraiment intéressantes pour le coup. Ce sont pas des marrons basiques. Il y a aussi une grande grande majorité de mattes. Et ça j'adore. Il y a des teintes duochrome qui sont absolument magnifiques. Vraiment je trouve que c'est une réussite. Elle est somptueuse. Je regrette cependant quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de beige. Alors j'ai compris qu'elle voulait vraiment utiliser la Carnival XL et celle-ci vraiment ensemble pour faire vraiment une variété très large de teintes. Elle a remis le noir, ce que je trouve important. Mais je trouve que le beige il est tout aussi important que le noir. Donc peut-être qu'elle aurait dû la mettre. C'est-à-dire que si vous avez que cette palette-là, vous n'aurez pas de beige. Après c'est pas très grave. Le beige en général moi je l'ai toujours à part dans un godet. Et j'utilise celui que j'ai à part. Mais voilà c'est la seule chose que j'aurais à reprocher. La quantité parfum à paupières c'est un petit peu plus de 2 grammes. Donc c'est vraiment excellent. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur la qualité. Je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est limite ma préférée des trois. Évidemment je ferai d'autres looks parce que là j'ai utilisé que les kakis. C'est vraiment ceux qui me faisaient le plus envie. Mais je vous ferai certainement d'autres looks avec évidemment. Ensuite les highlighters. Vraiment énorme coup de coeur dessus. Pas cette teinte là d'ailleurs. Gros coup de coeur voilà sur cette teinte que j'ai appliqué au niveau de mes paupières. C'est la teinte Skin Sheen. C'est magnifique. Vraiment je trouve super beau. Encore une fois je suis pas une fan à d'highlighter. Mais celui-ci j'adore vraiment. Que ce soit la texture, le fini, les paillettes, tout. Je trouve ça super beau. Vous voyez ce sont vraiment des highlighters qui se font dans la peau. Mais comme je vous disais je regrette qu'il n'y en ait pas vraiment un neutre. Vraiment couleur peau quoi. Les gloss écoutez ce sont des gloss. J'ai jamais trop rien à dire sur les gloss. J'imagine que c'est la tenue d'un gloss. La couleur j'aime bien celui-ci. Après voilà je suis pas transcendée non plus. De même que pour les faux cils je les trouve jolies. Voilà je les trouve sans plus. Vraiment mes gros coup de coeur c'est la palette et les highlighters. Malheureusement la palette est actuellement en rupture de stock. Mais j'ai eu le temps de vous en acheter une pour vous. Elle est ici. Je l'ai même pas déballée. J'ai juste ouvert le colis pour vérifier que c'était bien ça. Elle est encore dedans. Donc je la réserve à l'un ou l'une d'entre vous. Et du coup pour participer il faut être bien sûr abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et il faut laisser un commentaire sous cette vidéo en me donnant votre nom Instagram. Pour que je puisse vérifier quand vous serez choisi. Si vous êtes choisi. Que vous êtes bien abonné à mon compte. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.